Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur le plateau du Fishing Club, l'émission qui donne la parole aux experts de la pêche hauler en France, pour l'instant, en attendant de devenir une émission internationale. On est ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Avec nous aujourd'hui, Tom Couchou. Salut David. Alban Chouanier. Bonjour. Samir Kerjou. Salut. Et en face de vous, mais avec vous bien évidemment, Arnaud Rizzi-Andersen. Salut Arnaud. Salut. Et le retour dans l'émission de David Dubreuil. Là, on est très très fiers. Ça va David ? Oui. Excellent présentateur, je dis ça sans aucune malice, de culture basse que l'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. Très très belle émission. C'est gentil. Vraiment un très très bon format. Aller voir culture basse, c'est très très bien fait. Et David est excellent dans ce format. On ne va pas parler de basse, pas que de basse aujourd'hui. On va parler d'une famille de leurres dont on n'a pas encore parlé dans l'émission. Il s'agit des spin tail. Et David, du coup, grâce à ton aisance, je vais te laisser définir le spin tail avec cette association des deux mots anglais. D'accord. Spin tourné et tail, la queue. La queue. Donc en fait, comme son nom l'indique, c'est un leurre avec une palette en queue. Tout simplement, la plupart du temps, je vous regarde à tout le monde, je parle sous votre contrôle. La plupart du temps, c'est un leurre qui est coulant. Il peut être dur. Il peut être souple. Suspending, flottant, pas à ma connaissance. Voilà. Souvent, on s'en sert principalement pour pêcher, brochets, perches, cendres également. Oui. En mer un petit peu, me semble-t-il. Alors, on va commencer avec cette première distinction. Les spin tail durs, avec une grosse densité, et les spin tail souples. Est-ce que c'est globalement vrai de dire qu'on réserve les spin tail souples, type divinator ou type dart spin ? On en montrera tout à l'heure. Aux pêches du brochet ou de certains poissons en mer. Et les spin tail durs, donc un peu plus denses, plus coulants, à la pêche des persidés. Samir, est-ce que tu es d'accord avec ça ? Non. Tu en es plein de petits juges. J'avais d'accord ça. Non, parce qu'il y a quand même des spin tail pour la mer qui, aujourd'hui, n'ont pas forcément la côte en France. Tu penses à quoi ? On avait des produits chez Megabass qui étaient faits pour pêcher en mer par les Japonais. Pour le bar. Et sur le marché français, ils n'ont pas, aujourd'hui, trouvé leur public. À tort, à mon avis, parce que c'est vraiment des leurs qui fonctionnent très, très bien en mer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on entend parler de spin tail, c'est beaucoup pêche au fond, pêche à gratter. Spin tail dur. Tu peux nous montrer ce que tu as ramené ? C'est souvent des petits leurres aussi, les spin tail durs, j'ai l'impression. En France, sur le marché français. Oui, c'est vrai. Ça, c'est très beau. C'est quoi ? Ça, c'est un riz qui speed de chez Duo. Aujourd'hui, ça fait partie clairement de mes leurres de prédilection. La dernière pêche que j'ai faite avec ça, il y a 15 jours, avec mon ami Marvin et mon fils, c'était juste le bonheur. Sur quelle espèce ? Cendres, perches. Les perches idées. En lac de barrage. On y revient. Est-ce que vous êtes, vous, les autres, globalement d'accord avec ça ? Ce type de leurres que vient de montrer Samir, plutôt pour les cendres et pour les perches ? Arnaud, tu as autre chose à nous montrer, je pense. Ouais, je suis d'accord. Cendres, perches, brochets aussi. En fait, c'est un leurre qui passe partout. Moi, quand j'amène souvent des copains qui n'ont jamais pêché, je leur mets directement ça parce que je sais qu'ils peuvent attraper tout. Sur les lacs de l'Ouest, souvent, en début de saison, on peut attraper des gros gros brochets avec des tout petits leurres, comme ça. OK, ça attrape tout. Ça attrape tout. C'est absolument pas sélectif. J'ai l'impression qu'on prend vraiment de tout. On peut prendre des très, très gros brochets, on prend des perches, on prend des cendres. Sur les lacs, en tout cas, moi, je parle dans le Sud-Ouest, c'est le cas. On jette ça dans l'eau. C'est quand même très difficile de ne pas accrocher un poisson à la fin de la soirée. C'est entièrement un poisson sur les herbeaux. La densité incroyable. C'est une explication de l'efficacité. C'est qu'en fait, on a quelque chose qui se voit beaucoup avec la palette qui fait beaucoup de flash et qu'on va pouvoir jeter loin parce que souvent, c'est très dense. Donc, en fait, on bat du terrain avec quelque chose qui se voit. Donc, ça explique qu'on fait beaucoup de poissons. Et la plupart des spintails, ils ont une palette Colorado, donc qui a beaucoup de résistance, qui est grosse par rapport à la taille du leurre. Donc, c'est pour ça qu'il faut que le leurre soit très dense pour qu'il tire suffisamment fort pour que la palette se mette à tourner. C'est pour ça qu'ils sont souvent en plomb ou en autre métal. Mais c'est petit, oui. Moi, ce leurre-là, c'est clairement un sauve-bredouille. C'est le sauve-bredouille par excellence. Tu vas prendre un débutant ou un pêcheur confirmé. Tu ne trouves pas la pêche, tu le fais pêcher avec ça. Il prendra toujours ces quelques poissons dans la journée. – Samir, est-ce que tu peux nous donner tes deux grosses animations sur ce type de leurre ? – Non. – Parce que ça coule à la vitesse de la lumière, il faut vous faire attention. – Je n'en ai pas deux, je n'en ai plusieurs. – Bon, ben, tu as le droit à trois. – Tu peux, suivant le grammage que tu veux utiliser, si tu as des cannes suffisamment longues, tu vas pouvoir pêcher un cranking à un mètre sous la surface et très rapidement. Il y a des moments, vraiment, les poissons, tu les prends de cette manière-là. Il y a des moments, ça va être entre deux os, pareil. Puis il y a des moments, ça va être très pris du faux. En le faisant monter, en le faisant redescendre, tu as vraiment beaucoup de façons de l'utiliser. – Ok, ces tractions-là, une fois, un guide de pêche très connu, Barbu, qui est souvent sur ce plateau, m'a corrigé parce que je faisais des tractions, selon lui, beaucoup trop grandes. Tu fais quel type de tractions ? – Elles peuvent être très grandes, par contre, là, je ne suis pas d'accord encore une fois de plus. Et je n'ai pas envie de l'être. – Ça dépend de la situation. – Ça dépend de ce que tu mets au sondeur aussi. – Il y a des moments, les poissons, tu les prends juste en remontant, en remontant, en remontant. Tu arrives dessus, tu accélères, tu passes les échos, ils montent, tu les percides et ils te prennent le leurre comme ça. Et il y a des moments, ça va être très, très près du fond, en le remontant très doucement, de temps en temps. – Très près du fond ? – À certains moments. – Et tu fais faire des petits bons à ton spin tail ? – Je peux lui faire faire des petits bons si je n'ai pas de touches. – Ça va être prendre contact avec le fond, le décoller et le ramener très lentement. Petite accélération, arrêt, redescend, souvent, tu as des touches comme ça, sur les grosses perches. – On a une histoire de température là-dedans, c'est-à-dire que l'hiver, très souvent, on a des échos qui sont posés contre le fond, et bien souvent là, on va vraiment soulever le spin tail, mais à peine que la palette fasse, allez, deux, trois rotations, et on va le reposer. – Mais tu arriveras à donner une distance ? – Je vais dire ça. – Ok, 15 centimètres quoi. – Des fois, c'est collé-collé. Quand l'écho est collé au fond, quand le sondeur envoie un écho collé au fond, que l'eau est froide, souvent, on a vraiment ce type d'écho. – Tu le laisses retomber ? – Oui. – Ou tu évites ? – Oui, on fait retomber. – Tu le laisses retomber, bannière un peu sainé d'étendue là. – Il y a des moments, tu ne les prends pas qu'en linéaire, souvent comme ça que tu fais ta pêche légèrement diagonale derrière le bateau, décollé de 10, hop, tu pousses un peu avec la canne, tu ralentis, et tu prends les touches comme ça. – C'est ça, on sent un fond qui est un peu plus dur, souvent. On a un fond qui est moe, on sent, pof, pof, et tout d'un coup, on sent, poc. – Et ce qu'on a vu dans nos deux dernières sorties, pour avoir été trois sur le bateau, et là, c'était flagrant, au leurre soupe, tu ne prenais pas un poisson. Si tu n'avais pas ce type de produit-là, c'était zéro. Là, c'était pas, tu fais un ou deux poissons, c'était zéro. Et ça, vraiment, ça parle, ça, c'est des leurres. Pour moi, aujourd'hui, en France, ils sont sous-utilisés. Je prends mon fils qui a 13 ans, il ouvre la boîte, il va commencer par ça. Il sait qu'il va prendre des poissons. – Oui, voilà, il sait que ça va marcher. – Et ça, c'est des signes forts. – Nous, dans le même genre, en fin de compétition avec mon frère, ça nous arrivait plein de fois où, bon, à un moment, on avait trouvé une pêche, on avait fait quelques poissons, on avait perdu le truc. Il reste une heure, tu te dis, bon, là, il faut rajouter un poisson, on s'en fout, une perche de 25, un brochet de 60. Tu mets ça et puis tu fais de la bordure vite, vite, vite. – Et puis les deux, quoi. – Les deux pêcheurs sont sur le bateau. – Et là, plein de fois, dans les dernières minutes, une perche de 27, un brochet de 61, le petit poisson qui va bien. – Il faut bien comprendre qu'on a un leurre qui permet de faire du power fishing, mais de petite taille. – Et puis dans toute profondeur d'eau aussi. – Il y a un aspect intéressant aussi à ce leurre-là, c'est qu'il en existe une grande variété et beaucoup de marques et c'est relativement abordable. C'est un leurre qui est petit et qui n'est pas très cher. Donc c'est vrai qu'il y a certaines des personnes qui regardent l'émission aussi qui peuvent avoir des moyens plus ou moins limités ou qui ont peur de perdre un leurre. Et c'est vrai que quand le leurre peut coûter des fois, ça dépend des marques bien évidemment, mais des fois moins de 10 euros sur des modèles qui n'ont pas des finitions fabuleuses, ça permet aussi d'accéder à un leurre facile et sans avoir obligatoirement peur de le perdre et de casser ça de carrière. – Surtout, ça a l'air aussi extrêmement prenant. Tom, je pensais à ça sur les cendres avec ton frère, une espèce que vous pêchez beaucoup. C'est quoi la place du spin-tail dans vos boîtes ? – Alors nous, ça vient peut-être du lac, ça vient peut-être de la région. – Sur la Rodon ? La région, c'est ? – La Loire. Nous, on va plutôt pêcher avec des casting-jigs, donc des choses qui vivent ou qui planent plus que des spin-tails. Mais après, on a une eau vraiment très teintée qui en principe renvoie assez mal. Les leurres qui font des flashs comme ça sont un peu moins bien perçues que si l'eau était un peu plus claire. Donc ça explique peut-être un petit peu ça. Quand les poissons sont plus hauts dans la couche d'eau, qu'on peut pêcher à un mètre sous la surface, par exemple, que les perches chassent ou tout ça, là, on l'utilise. Mais dès qu'on pêche dans 6-7 mètres d'eau, on l'utilise moins. – Ce qui est intéressant avec ce produit-là, c'est que vraiment, tout à l'heure, tu parlais de trois animations, mais on peut presque tout faire avec ce produit. – C'est un 4-4. – Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Et s'il est bien utilisé, c'est redoutable à les 6 mois de l'année, l'été, jusqu'à la fin de la saison, carrément même par eau froide. Il est juste exceptionnel. – On va passer à l'autre forme, les spin tail. On va commencer par les spin tail souples. Voilà, là, ça, c'est un dart spin que j'ai pris, qui était devant toi. Le plus connu, on va dire, ça doit être le Divinator. – Oui. – Et pas que par chez vous. Ça, c'est clairement des leurs qui ont, en France, acquis leur lettre de noblesse sur le brochet. On est d'accord ? – Oui. – D'ailleurs, en termes de petites anecdotes, tu te souviens du début de la FCPL ? – Bien sûr. Quand tu pêchais avec Nasser, il y avait Gaël et Sylvain. Moi, je pêchais avec Arnaud Philippi à l'époque. Et il y avait les frères Alexandre sur la compétition. On pêchait beaucoup le lac du Bourget. Et ils nous ont mis une tartine au Bourget. Mais ils étaient devant tout le monde de loin. Et je parle, ça devait être 2005, tu vois, quelque chose comme ça. Et nous, il n'y avait pas beaucoup de gros leur souple à l'époque. Et on pêchait beaucoup avec… – Les six chads. – Les six chads. – Les six chads. – Opé la queue, on mettait une palette. Et nous, le coup de la palette, on ne le connaissait pas. – D'accord. – Et eux, ils avaient mis une palette sur le leur. – Ils avaient coupé la caudale, ils avaient mis une palette. – Ils avaient mis une palette. Et vraiment, ils ont mis à tout le monde sur cette compétition-là. Et bien sûr, après, on l'a vu et on l'a fait. Et c'était la naissance… Il faut donner à César ce qui appartient à César. C'est la naissance du Divinator. – C'est Mathieu qui a été très très bon sur le coup. – C'est Mathieu qui a été le premier à faire ça. – Bonne anecdote. – Après, quand même, on a pu voir qu'au bout de quelques années… – Les poissons sont vite éduqués. – Bien sûr. – En vue de te compris, il fallait faire attention. – Parce que c'est vraiment venu de l'Est de la France. Moi, je me souviens que je pêchais tous les étés sur les grands lacs alpins. Et j'ai découvert ça, j'ai ramené ça, j'ai essayé ça sur les lacs de l'Ouest. C'était vraiment très peu utilisé. Et on cartonnait les poissons. Et maintenant, si tu vas sur n'importe quel lac, tu vois dans tous les bateaux, il y a au moins un Divinator. – Mais chez vous, c'est… – C'est incroyable. – Moi, je ne pêche plus à ça. – C'est absolument iconique. – Oui, oui. – C'est devenu un classique, en fait. – C'est devenu un classique. – Tout le monde l'a dans sa boîte au même titre que d'autres classiques. – Oui, oui. Et moi, ça fait des années que j'essaie de faire autre chose. J'essaie de ne plus en mettre. Mais pareil, quand j'ai quelqu'un qui vient sur le bateau qui n'a jamais trop pêché, je vais lui mettre soit un petit Divinator, soit un Pulse Spintail, un petit truc avec une palette. – Pour dans le Sud-Ouest, il y a une chose qui est surprenante chez nous, c'est que c'est un leurre qui passe très bien dans les herbiers. – Oui, alors qu'il y a des hameçons. – Alors qu'il y a des hameçons, alors les gens le montent la plupart du temps en tresse. – Tout à fait. – Avec ce manque d'élasticité, ça permet quand même d'arracher les herbes des herbiers. – Et tu prends les touches après derrière. – C'est un leurre qui se lance loin. Et puis nous, ce sont des lacs aussi qui sont en bordure d'océan. On a quand même beaucoup de vent. Et c'est un leurre qui, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais tout ce qui est palette, généralement, dès qu'il y a un peu de vent, dès que la surface est un petit peu cassée, c'est quand même intéressant. – Et on revient un petit peu mécaniquement à la même chose que les petits en plomb. C'est des leurres qui sont vachement lourds par rapport à leur taille. Il y a toujours cet aspect, voilà, descente, décentralisée. – Là, par exemple, ce que Tom a une, c'est une énorme densité, c'est assez léger ça, Tom. – En fait, c'est flottant déjà. Donc, par rapport à ce qu'on disait au début, c'est peut-être un des rares exemples d'un leurre à palette qui est flottant. Donc en fait, ce qui est bien, en fait, avec ce produit-là, c'est que par rapport à tout ce qu'on a sur la table, on va pouvoir faire des choses hyper différentes parce que, comme tu le disais, là, quand tu veux pêcher dans les herbiers, c'est bien, mais du coup, tu es obligé de les arracher puisque tu as un triple, donc tu ne peux pas vraiment passer très proprement dedans ou lentement. Si tu voulais passer lentement dedans, tu ne pourrais pas. Ce qui est intéressant avec un leurre comme ça qui n'est pas monté d'origine, c'est qu'on peut lui mettre un texan, par exemple. Le jour où on pêche dans un mètre d'eau… – C'est ce que tu as jamais. Tu peux aussi lui mettre une tête plombée. – Oui, voilà, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. C'est soit, par exemple, il y a des herbiers, tu peux lui mettre un texan, soit tu as un mètre d'eau et du coup, tu peux lui coller une tête plombée un peu légère pour pêcher en cranking doucement. Sur le même poste, tu peux alourdir pour pêcher un peu en traction pour être un peu plus agressif. Et puis, si tu pêches, au lieu de pêcher dans un mètre d'eau, tu pêches sur un cassant qui a 7-8 mètres, tu as juste à changer la tête plombée. – On va terminer avec la dernière forme, un leurre assez original que tu as amené, Arnaud. Là, pour le coup, c'est plus un spin tail à broc avec une coque dure et une palette colorado. Donc là, celui-là, il est… – Clairement, c'est un poisson nageur. C'est creux à l'intérieur. Il y a même des billes. – OK. – Ça, c'est le spin glider de chez Seville. Et en fait, il existe en modèle flottant. Je n'utilise pas beaucoup, mais effectivement, c'est un peu la même application que ton leurre. Et il y a un modèle… – C'est un leurre à broc, typiquement. Il a été conçu pour qu'on débrocher. – Oui, un leurre à broc, oui. Ça descend vite. C'est hyper résistant. Contrairement aux leurres souples, c'est plus résistant qu'à leurres souples. – Alban, on le regarde avec un petit air. – Oui, non, j'ai… – Tu aimes ce leurre. – Oui, oui. J'ai beaucoup pêché avec et il y a des moments… Il y a un modèle qui coule et le modèle coulant permet de pêcher sous 7-8 mètres d'eau et il y a des moments où quand tu veux amener quelque chose d'un peu lourd et de le ramener en linéaire, celui-là, il est capable d'aller droit avec une grosse palette et il y a des moments où ça déclenche des touches où tu ne fais rien d'autre. – Il ne décroche pas. Il reste vraiment droit. Et ça, c'est assez intéressant. Et en plus, ça se lance hyper loin. C'est le même principe. Ça se lance loin, on couvre une grande zone d'eau et ça prend du poisson. – Il y a peut-être une chose qu'on n'a pas dit aussi avec ces leurres-là, notamment, alors peut-être pas les petits, mais en tout cas les plus gros et les souples comme les durs, ce sont des leurres qu'on peut customiser. Un crankbait, ça restera un crankbait. On ne pourra pas faire grand-chose d'autre ou un crankbait, pareil. – On peut changer la palette. – On peut changer la palette et changer la taille. – On peut mettre un triple à palette aussi. – Oui, un triple à palette. On peut aller mettre une grosse Colorado. Nous, c'est ce qu'on fait un petit peu dans le sud-ouest aussi. – Oui, pour roisser beaucoup d'eau. – Ça nous permet de pêcher avec cet effet parachute de la Colorado. – Tout à fait. – Ensuite, de continuer à le mouliner. Malgré que le leurre soit dense et lourd, on peut le mouliner très lentement avec cette Colorado derrière qui fait un peu le parachute du dragster. – Mais ça vous arrive de mettre une palette Will-O-Leaf par exemple sur les petits et inversement d'aller mettre une Colorado sur un divinageur. Ça vous arrive de faire ça ? – Je ne pense pas. – Oui, ça t'arrive. Pourquoi tu le fais ? – Parce que je veux une Colorado derrière mon leurre. Je ne veux pas une Will-O. – Ah oui, voilà. – Tu le fais sur ceux qui ont encore sous le sous ? – Oui, parce qu'on a peu d'eau et on descendait sur l'éliminator principalement mais d'autres modèles, je sais que ça réagit très très bien avec une Colorado. – Est-ce que tu as plus de résistance ? – Une question de vitesse qui fait que tu choisis ta palette ? – Oui, généralement ce que je fais c'est que je vais mettre une Colorado un petit peu plus grosse, une 4 ou une 5 pour faire le parachute, le fameux parachute. C'est-à-dire qu'on va pouvoir lancer loin mais on va pouvoir le mouliner lentement. Il va être freiné par cette palette, il va moins descendre. Et si on veut qu'il descende, on va le laisser descendre en le retenant un petit peu et il va faire parachute derrière la trouée d'herbier, derrière la lisière. – Nous, on est vite embêté par les herbiers. On pêche souvent 3-4 mètres d'eau avec 2 mètres d'herbier. – Mais je pense que si je pêchais sur le Léman, je ne mettrais pas une Colorado. – On l'a eu fait, on lancé une moulinée droite. – C'est là que tu veux plutôt une Willow pour mieux découper. – Il y en a un ici qui pêche de temps en temps sur le Léman. T'as un type de palette préféré ? – En fait, tout dépend du vent, tout dépend du courant et tout dépend de la profondeur à laquelle tu veux pêcher. Tu vois, le mois dernier, au Léman, j'avais 2,5 km heure de dérive. – D'accord. – En lac, on parle de vraies dérives. Si t'as une Colorado, je veux dire, t'as aucune chance. Donc là, il faut que t'aies une Willow qui ait beaucoup moins de résistance. – On rappelle, la Willow, c'est celle qui est la Colorado. – La feuille de saule. – La feuille de saule, voilà. La feuille de saule classique. Et que ce soit valable pour ce type de leur ou un style divinator, etc. – En gros, si on résume, la Willow, elle va beaucoup moins retenir l'eau. Donc, en cas de dérive rapide ou en cas de... où t'as envie de pêcher très vite, c'est plutôt ça que tu vas choisir. Et puis du coup, là, par exemple, dans votre situation où vous voulez pêcher un peu plus doucement, là, vous mettez une Colorado justement pour allantir. En gros, c'est ça. – Eh bien, super. Merci les gars, je crois qu'on a fait le tour sur le Spintail. On espère qu'on vous a donné envie d'essayer ce leur que tous nos experts adorent, visiblement. On va enchaîner dans le Fishing Club. On va en parler de la montée en puissance de la pêche des carnassiers dans le privé. Retour sur le plateau du Fishing Club où l'on va parler de la montée en puissance du secteur privé, de la pêche dans les milieux privés en ce qui concerne la pêche du carnassier en France. On voit des tentatives en France et certaines déjà très abouties. On va parler des étangs type, on va les nommer, les étangs de la Bassée dont on a tous beaucoup entendu parler ces derniers temps avec notamment beaucoup de communication sur les réseaux sociaux. Donc, ce sont des étangs privés dans lesquels un propriétaire a introduit différentes espèces de carnassiers de manière assez massive et ça semble beaucoup plaire. J'aimerais avoir votre avis, votre avis, pas forcément philosophique, votre avis tout court. Est-ce que toi, David, je me tourne vers toi parce que tu es juste à côté de moi, est-ce que ça te plaît ce genre de choses ? Est-ce que c'est un endroit où tu irais volontiers pêcher ? Peut-être que tu y as déjà été d'ailleurs. Alors non, je n'y suis jamais allé. Par contre, c'est quelque chose, oui, qui ne me déplait pas en tout cas. Je me l'imagine plutôt, si je devais y aller, je me l'imagine plutôt y aller peut-être en famille, louer une maison sur place ou un chalet ou quelque chose et faire un week-end avec l'assurance d'avoir un petit étang à côté où on est sûr d'attraper quelques poissons vite fait avec des enfants ou comme ça. Dans ce cadre-là, oui, je le conçois comme ça. Y aller tous les week-ends pour aller essayer d'attraper des gros poissons sur ce genre de milieu, peut-être pas, peut-être pas. Après, aller prendre une action sur un grand plan d'eau qui est privé avec un nombre d'actionnaires limités, si j'ai un droit d'y aller. C'est la deuxième catégorie, on en parlera après. D'accord, donc toujours rien compris. Non, mais tu essaies de déstructurer une émission qui était bien organisée à la base. C'est moi ce que tu fais. Arnaud, les brochodromes ou les bassodromes, ça te plaît sur le principe ? Tu trouves ça bien ? Oui, clairement, clairement, c'est bien parce que simplement, il y a du poisson. Je pense que, alors après, c'est mon avis, mais je pense que si on se dirige vers ce genre d'endroit, c'est qu'on a pour objectif d'attraper des poissons et de passer un bon moment, que ce soit en famille ou entre copains ou organiser des week-ends. Ça va clairement et ça peut être sympa. Pourquoi tu trouves ça cool ? Samir ? Moi, je trouve ça cool quand tu veux amener des jeunes pour les faire démarrer dans de bonnes conditions où il y a beaucoup de poissons. Après, très clairement, moi, ce type d'endroit me fait peur et m'inquiète pour l'avenir de la pêche en France parce qu'on a quand même dans le public des endroits magnifiques et quand on regarde le privé et quand on regarde le public, on a un droit aujourd'hui de se poser de vraies questions. Pourquoi tout le monde a tiré par ça ? Parce qu'il y a du poisson facile qu'ils enlevinent régulièrement et donc, quelque part, pour rien vous cacher, ça m'inquiète assez. Ok. Alban, toi, t'en penses quoi ? On est sur la première catégorie. Oui, bien sûr. Je vais juste parler un tout petit peu de la carpe parce que t'en as parlé. Oui. La carpe, en 20 ans, elle a complètement évolué. Il y a 20 ans, la plupart des personnes pêchées dans des plans d'eau public et maintenant, je dirais qu'il y a bien 50% des carpistes qui vont dans des privés avec des gros poissons, avec la voiture qui ne se fait pas casser, avec un service et le côté, je sais que dans ce lac-là, les poissons, ils font telle taille. Donc, au moins, j'y vais avec un but en espérant l'atteindre, en espérant prendre ces gros poissons. Ça va être la même chose pour les pêchers de carnassiers. Et j'ai l'impression que ce côté-là, ce côté, je paye, mais d'un autre côté, je veux un résultat et je veux être sûr de l'endroit où je pêche. J'ai l'impression que ça arrive aussi dans le carnassier parce qu'il y a tellement de personnes qui vont dans le public avec des conditions de pêche difficiles où tu te dis est-ce que je garde ma voiture-là, je vais me faire crever les pneus. Ce n'est pas partout comme ça, mais tu vois, où tu n'as pas le résultat, tu n'as pas beaucoup de poissons. Tu te dis, moi, je préfère payer, aller dans un endroit où je sais qu'il y a des gros poissons et espérer les faire. Et ce que tu dis, c'est vrai aussi, c'est que plus le public va baisser en qualité, plus les plans d'eau privée vont augmenter en fréquentation. C'est logique. Tom, pour finir le tour de table, l'équivalent des carpeaux dans le carnassier, ça te séduit ? En fait, c'est quelque chose que j'ai tout simplement jamais essayé puisque vers chez moi, il n'y en a pas. Il y a assez peu de petites pièces d'eau, donc c'est plutôt des grands milieux, donc en général, c'est du public. Donc je ne connais pas vraiment, mais comme ça, de loin, je dirais qu'un intérêt que ça, c'est ce que tout le monde a un petit peu dit, c'est que quelqu'un, soit parce qu'il a assez peu de temps, soit parce qu'il débute, d'aller là-dedans, de prendre des poissons pour se familiariser avec le truc, je trouve ça bien. Ça permet de créer du pêcheur aussi. Et puis, je pense que quelqu'un qui a pris des poissons dans du privé comme ça une première fois va rapidement se tourner vers une carte pour pouvoir aller explorer ailleurs. Alors là, moi, j'ai un peu plus de... Est-ce que lorsqu'on a commencé dans des endroits où il y a une grosse surdensité de poissons, avec notamment des gros poissons, est-ce que le retour à la réalité ne va pas être terrible après pour les gens qui débutent là-dedans ? Je pense que... Moi, je partage énormément l'inquiétude de Samir. Bien sûr. Sur ce point de vue-là, pas que, mais sur ce point de vue-là également. La deuxième inquiétude que j'ai, c'est que, alors effectivement, ces pêcheurs vont être habitués à prendre des gros poissons facilement. Du coup, ils risquent... Facilement, après, ils s'assassent. Les pêches s'assassent très vite, mais au moins les poissons sont là. Donc, ils vont les voir. On sait qu'ils sont là et la pêche est tout de suite plus captivante. Est-ce qu'il sera autant captivé dans le public où il sait qu'il y a des poissons qui sont enlevés ? Là, je suis un peu... J'ai un peu peur. Je pense que ça dépend du type de personne dont on parle, mais je trouve que, déjà, quand on a des poissons en face et qu'on est sûr que si on ne prend pas les poissons, c'est parce qu'on ne fait pas la chose comme il faut, on progresse beaucoup plus vite que quand on va dans le public et que, des fois, on pêche bien, mais en fait, on n'en prend pas parce qu'ils ne sont pas là. Donc, quelqu'un qui va pêcher dans le privé va peut-être apprendre plus vite et résultat, quand il va aller dans le public derrière, peut-être que ça va être plus facile pour lui de se dire, OK, là, je pêche bien, là, je ne pêche pas bien. Là, peut-être qu'il n'y a pas de poissons. Là, il y en a. Je comprends ce que tu dis. Le facteur confiance, ils l'auront sur le privé parce qu'ils savent que les poissons sont là. Par contre, après, c'est une question de mentalité. Moi, je vais apprécier un poisson que je vais prendre chez moi, que je vais prendre dans du public. Je vais prendre un gros poisson dans les endroits où tout le monde pêche. Quelque part, c'est ma conception à moi. Il a une autre valeur, ce poisson-là. Si je vais prendre mon basse record aux États-Unis, je n'aurai pas du tout la même émotion que si je le prends chez moi. Ce n'est pas comparable. Mais ça, ça me concerne moi. Je suis d'accord. Là, il y a une question sur la progression, sur du long terme. C'est bien à court terme, tu vas faire du poisson. Mais pour progresser, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose. D'y aller tout le temps là. C'est le programme. C'est pour ça que vraiment le côté de commencer dans un milieu comme ça, pour moi, peut-être que c'est ma personnalité qui fait ça. Mais la curiosité fait qu'au bout d'un moment, tu as envie d'aller voir comment ça se passe vraiment dehors. Bien sûr. Ça, c'est de la logique humaine. Pour se rassurer, c'est quand même génial d'avoir accès à ça. Mais de temps en temps, tu vas, tu te rassures, tu fais des poissons, tu apprends et puis après, tu retournes dans les milieux. Mais avec le bémol de se dire si demain, ce gars-là qui a pris dans du privé, il veut aller pêcher du public, mais du public autour de lui, il n'y en a plus parce que tout a été privatisé. Et ça, on peut y venir. Je vais vous donner un exemple qui est très simple, qui n'a rien à voir avec la pêche. Et l'exemple, je l'ai vu chez moi. Toutes les chasses communales autour de chez moi où tout le monde avait le droit de chasser dans la mesure où habitait la commune. Toutes celles qui sont devenues privées se sont agrandies et tous ces chasseurs-là ne peuvent plus chasser à cet endroit. Donc, on peut aussi s'imaginer que ça peut exactement se reproduire dans la pêche. Si tout ce qu'un du pognon commence à acheter par les lacs de barrage, bien évidemment, toutes ces pièces privées, on va lever du territoire de pêche aux pêcheurs qui veulent pêcher dans le public, qu'on le veuille ou non. On y arrivera. C'est indéniable. Si ça continue à progresser, eh bien forcément, on y viendra. C'est arrivé à la chasse. Je ne vois pas pourquoi ça n'arriverait pas à la pêche. Alors qu'à la chasse, si je peux me permettre, ils ont une EFD qui est beaucoup plus dynamique que la nôtre et ils savent protéger leur intérêt. Chose que nous, les pêcheurs, aujourd'hui, nous ne savons pas faire. Non, c'est vrai. Non, il faut... Après, il y a aussi des EFD qui ont des plans d'eau carnassiers surdensitaires dans lesquels ils donnent accès aussi à des pêcheurs. Ce qui est une très bonne chose. Ça, on le voit de plus en plus. Donc, on parle du privé. Privé, c'est-à-dire qu'à partir d'un quelqu'un où il y a un côté financier, mais il y a aussi des privés carnassiers qui sont faits par des... qui sont gérés par des associations. Et ça, c'est une bonne chose. Je voudrais juste qu'on termine sur ces broches, ces plans d'eau type carpodrome avec vraiment des empoissonnements massifs, on va dire, et des populations de poissons totalement artificielles. Est-ce que vous pensez que la tendance, c'est que ça va se développer ou à cause du phénomène notamment d'éducation chez les carnassiers qui est plus fort que chez les carpes, c'est quelque chose qui va rester un petit peu anecdotique. Ou est-ce que vous pensez que ça va se développer et que des endroits type les étangs de la bassine, il y en aura de plus en plus ? Mais s'il n'y a pas de changement fort dans le public, s'il n'y a pas de changement hyper fort dans le public, oui, ça va se développer. Il y a des grosses agglomérations où il y a un petit peu de pêcheurs, des gens qui ont un petit peu d'argent. Donc, ça veut dire, si ça se développe, ça veut dire qu'il va y avoir une demande et vous pensez que la demande elle est générée par le problème d'abondance qu'il y a dans les eaux publiques ou parce que les gens veulent aller poser avec un gros ? Je suis sûr que oui. Et pourquoi ? Mais parce que tu as deux fois plus de poissons ou deux fois plus de touches que dans la plupart des publics. Donc, tu es prêt à payer pour avoir une prestation. J'ai dit presque uniquement, il y a un autre problème et tu l'as dit, c'est le problème de sécurité. Quand on va dans un plan d'eau où on paye, où on est sûr de ne pas avoir la voiture cassée, où on est sûr de ne pas être réveillé la nuit, les carpistes, c'est aussi un problème, c'est la sécurité. Ils vont dans ces endroits privés parce qu'ils savent qu'ils n'auront pas de problème. Tu mets la sécurité en deuxième argument pour aller pêcher dans des... Pas en deuxième, pas en deuxième, pas en deuxième, mais ça fait un... Il y a des endroits de France où on ne peut plus aller pêcher. Le carpiste va à son poste numéro 3 dans le truc privé où le pêcheur carnassier, il est bien et il sait que personne ne va venir le... Et d'ailleurs, pour revenir à ces plans d'eau, il y a beaucoup de plans d'eau carpe qui passent carnassier l'hiver, qui font carpe l'été et qui font 2-3 mois qui vont souvent en novembre, décembre, janvier ou décembre, janvier, février sur le carnassier et après, il redémarre avec la carpe. Tu parlais de Curton. Curton, c'est grillagé. Il y a une petite épicerie. Tu peux te faire livrer tes croissants, ton truc. Le propriétaire infusé. Oui, oui. Ça, c'est autre chose. Mais effectivement, tu as un vrai service. Le mec, il est là une semaine ou deux semaines. Il y a beaucoup de Hollandais, d'Anglais qui viennent, qui se déplacent, qui font des bornes pour de vrai pour aller sur ce plan d'eau-là et ils sont servis toute la semaine. Il y a quelque chose aussi qui, il faut peut-être voir la chose sous un autre angle, c'est que sans parler des pêcheurs, on va parler plutôt du côté du propriétaire. Si c'est quelque chose qui rapporte de l'argent et où il y a juste besoin de faire un peu de com' pour que les gens viennent, forcément, ça va se développer puisque s'il y a un moyen de faire de l'argent, ça va se faire ailleurs. Il n'y a aucune raison. Honnêtement, pour l'avoir fait, avec le carnassier, c'est très compliqué de faire de l'argent. En 2001, j'ai ouvert un plan d'eau qui était à ma connaissance le premier plan d'eau privé de pêche au black bass qui s'appelait Just for Bash, je ne sais pas si tu te souviens. C'était pour ça, c'est un peu tôt. C'est toi. J'ai pas été invité. Qui était un petit plan d'eau basse où beaucoup de pêcheurs parisiens ont pris leur premier black bass et c'était dans un complexe qui est la ferme des Tomel où c'est que des plans d'eau carpe et celui-là, on l'avait vraiment dédié au black avec une belle population de poissons. Ça a marché pendant 4-5 ans et en fait, les poissons s'éduquent tellement vite et en plus, il y a de la mortalité dans le carnassier que tu n'as pas dans les cartes parce qu'une carte, c'est quand même sacrément costaud que tous les ans, tu es obligé de remettre du poisson déjà pour qu'il tourne et ce n'est pas rentable. Là, le plan d'eau, il a été arrêté. Donc, pour le brochet, ça va être la même chose. Oui, mais c'était il y a 20 ans. Oui, c'était il y a 20 ans. Mais il y a 20 ans, il n'y avait peut-être pas ce problème-là sur le public. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'il n'y avait pas de black bass, c'était que du bass. Non, mais... Donc, en fait, les pêcheurs parisiens qui ne prenaient jamais de black, ils ont pris leur premier black bass là-bas. Donc, ils y allaient une ou deux fois, ils prenaient leur premier black et après, ils rêvaient d'aller en Espagne ou descendre. Mais c'était pour l'espèce, on est d'accord ? C'était pour l'espèce. Le phénomène-là, on l'a vu sur tous les plans d'eau Pascalis, Ictus, ça s'éduque super vite. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de plans d'eau qui font carpe pendant la période chaude et carnassiers pendant l'hiver. Parce qu'au moins, les carnassiers, ils ont le temps d'oublier pendant six mois avant de se refaire tamponner. Parce qu'il n'y a rien qui s'éduque plus qu'un brochet. Donc, vous pensez que ça, ça va se développer et que c'est une tendance de frappe ? Moi, je trouve que c'est un petit peu contradictoire de dire que ça ne permet pas de faire de l'argent et ça va se développer. Si les gens n'arrivent pas à tirer quelque chose... Oui, parce que tu vas faire autre chose. Tu vas louer des bungalows pour la famille, tu mets des vélos, tu mets... Il faut qu'il y ait autre chose autour. Il y a des régions, ça se développe. Des balades à vélo, des trucs... C'est un camp que juste les temps. C'est un complexe. 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 C'est un complexe aussi par le personal branding, l'envie que tout le monde a aujourd'hui de se mettre en photo et de se mettre en valeur avec des poissons. Chez les nouvelles générations, c'est quand même un phénomène. Enfin, d'ailleurs, pas que les nouvelles générations. Je commence à parler comme un vieux con, ce n'est pas possible. Mais voilà, je pense que ce phénomène-là, cette envie de poser avec des gros poissons et souvent... D'aller battre son record. D'aller battre son record, je pense que ça va tracter la demande. Oui, il y a le côté aussi que tu y vas. Tu sais que le plus gros poisson, il fait 1m25 par exemple et qu'il a été remis à l'eau. Donc tu sais qu'il y est. Il a mal un an sûrement, ce poisson. Alors que des fois, quand tu vas dans des plans d'eau, tu te dis, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Ça fait aussi partie de la magie de ne pas savoir. Pour qu'on avance les gars, il faudrait qu'on parle de l'autre catégorie des étangs, ceux qui sont privés parce qu'ils sont situés sur une propriété privée et ceux où certains pêcheurs peuvent aller pêcher parce qu'ils ont l'accord du propriétaire ou parce qu'ils le louent ou parce que l'étang est situé au fond de la propriété de la grand-mère. Voilà. Ces étangs-là, on va les distinguer parce qu'ils ont une population de poissons endogènes. Généralement, on ne va pas parler des étangs qui sont réempoissonnés pour faire notamment de la production de poissons. Merci de bien m'expliquer. Est-ce que ces étangs-là, ce n'est pas finalement... Alors, elle n'est pas accessible à tout le monde, par définition. Elle est même très peu accessible. Mais est-ce que ce n'est pas l'une des richesses, finalement, en termes de milieu de notre beau pays qui est un petit peu morcelé par le régime de la propriété privée ? Il y a beaucoup de petits plans d'eau qui regorgent de très, très belles populations de poissons parce que les poissons ne sont tout simplement pas pêchés ou très peu pêchés. Est-ce que déjà, c'est quelque chose que vous faites ? Bien sûr. Oui. Oui, surtout à Bordeaux, il y avait du basse-partout. les autorisations des propriétaires ? Très sincèrement, non, on n'a pas tout le temps l'autorisation. Quand on était jeune, quand on était jeune, effectivement. Maintenant, oui, on ne le fait plus. On a fait tout le monde l'affaire, je pense. À 18 piges, on a tous commencé. J'aimerais incarner un message de la chaîne. Demandez l'autorisation avant d'aller sur les propriétés privées. Si vous ne l'avez pas, ce n'est pas grave. Vous multipliez les demandes et vous finirez par avoir une réponse positive, forcément. Ça fait plus d'adrénaline aussi. Ça, c'est valable. Ça, c'est pas le point de vue de là. Moi, ça ne m'intéresse plus. Quand on avait 18-20 ans, on y allait. Et puis là, ça ne m'intéresse pas de regarder au-dessus de mon épaule pour être surveillé, pour voir s'il y a quelqu'un. Je préfère ça. Bien sûr. Mais comme on disait tout à l'heure, c'est un truc qui est fait à un certain âge. Enfin bref. Moi, j'ai passé l'âge de ces conneries, bien évidemment. Mais sur ces endroits-là, sur ce type d'endroits, on en a beaucoup, notamment Camargue. C'est beaucoup des propriétés privées. Et donc, tu connais le propriétaire, il t'invite. Il y en a même un qui a une guinguette, tu vas manger. Il y a trois étangs où c'est farci de black bass. T'as mangé chez lui, t'as fait l'apéro. Tu dis, je peux pêcher. Il va te dire, vas-y, régale-toi. T'as des poissons partout. Clairement, il y a moins de pression de pêche, bien évidemment. Et ces endroits-là, j'ai envie de te dire, c'est vraiment de la pêche facile. Je ne suis pas persuadé que tu repars de ces expériences en ayant appris quelque chose d'intéressant qui va te permettre de progresser dans le public. C'est clairement, de toute façon, si le privé progresse, c'est que la pêche publique régresse. Mais tu sais à quoi ça me fait penser ? C'est comme les voyages de pêche. Tu vas faire un voyage de pêche parce qu'il y a plus de poissons, donc tu es prêt à payer. Il y a le dépaysement et tout ça, mais si tu vas en Irlande ou en Suède, c'est parce que tu espères faire plus de poissons, donc tu es prêt à payer une prestation. Et quand tu as juste à un cheptel que tu n'as pas ailleurs. Et après, il y a aussi de l'espèce. Comme tu dis, dans les voyages comme dans la pêche en privé, en France, il y a quand même beaucoup de gens qui vont pêcher dans le privé, notamment pour le basse ou les brochets, mais par exemple, des gens qui vont pêcher dans le privé pour le cendre, à mes yeux, il n'y en a pas. Donc, quand on est un pêcheur de cendre, on a quand même plus tendance à pêcher dans le public. Quand on veut aller pêcher les basses, dans plein d'endroits, on n'a pas trop le choix d'aller dans le privé, notamment vers chez moi, c'est un peu comme ça. Et après, les voyages de pêche, c'est aussi ça. C'est le même principe, c'est de chercher une densité. Une densité ou une espèce. Ce qui est rassurant, c'est que vous êtes à peu près d'accord que ça ne va pas forcément réduire le niveau technique et appauvrir la connaissance des pêcheurs sur les techniques de pêche. Non. Donc, c'est déjà une crainte. Une crainte quand même, l'appropriation par des privés de tous ces plans d'eau. Dans les Landes, par exemple, en ce moment, les privés, ils achètent des plans d'eau. Enfin, les plans d'eau sont privés, ils les achètent pour mettre des panneaux solaires dessus. D'accord. Donc là, les pêcheurs ne peuvent pas rivaliser. Le problème, ce n'est pas forcément si ce plan d'eau, on en fait de la pêche intensive, tant mieux, si c'est pour faire des panneaux solaires. Voilà. Ça, c'est le problème de la propriété privée chez nous. C'est le problème de l'appropriation de ces plans d'eau. Merci les gars d'être venus sur le plateau du Fishing Club pour parler de ce sujet qui nous tenait à cœur. C'est terminé pour cette émission. C'est dit sur le plateau. Mais abonnez-vous, c'est notre petite récompense. On se retrouve très, très bientôt sur la chaîne. À très vite.